Les notions de base de la gestion Parmi les notions de base de la gestion La distinction entre les flux Donc les flux On a un flux économique On a un flux d'informations Dans le flux économique On peut trouver un flux réel Et un flux monétaire Le flux réel Les matières premières Les marchandises Les biens Alors que le flux monétaire Le flux financier Où on trouve les moyens de paiement Espèces Chèques Carte bancaire Alors que le flux d'informations Pas d'échange économique Donc pas d'échange économique Il s'agit d'un flux d'informations Il s'agit de l'emploi Ou les ressources Alors que le flux d'informations Il s'agit d'une opération blanche L'emploi La ressources La débit La crédit La forme à flux entrant La forme à flux sortant Donc il faut toujours distinguer Entre le flux économique Et le flux d'informations C'est-à-dire concernant la notion de base de la section Lula. Donc, nous avons parlé de la notion comptable. Donc, nous avons parlé de la comptabilité. Nous avons parlé de la notion comptable. Le rôle de la comptabilité est l'enregistrement. Nous avons parlé de l'enregistrement de deuxième ou de troisième. C'est-à-dire qu'il y a dans le journal, il y a fait tableau emploi-ressources. Donc, qu'est-ce que j'enregistre ? Tous les flux économiques. Les flux d'informations, mais nous avons fait enregistrer sans des opérations planches. En respectant de la partie double-dée, le principe comptable, qui a permis de nous avoir une deuxième année. Il y a le total des emplois égale à la total des ressources. Donc, l'emploi fait journal, il y a un débit. Il y a un débit, il y a un débit, destination. Voilà, destinataire de flux. Il y a des emplois définitifs. Nous avons fait des charges. Il y a des appauvrissements de l'entreprise. La classe comptable, il y a des appauvrissements. Il y a des appauvrissements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le patrimoine, pas l'entreprise. En termes de ressources, c'est-à-dire qu'il y a un crédit ou à l'origine du flux. Les ressources, c'est-à-dire qu'il y a l'origine du flux. L'emploi est le destinataire de flux. Les ressources, c'est-à-dire qu'il y a l'origine du flux. Nous avons parfois des produits où il y a un enregistrement de l'entreprise. Nous avons les classes 7. Donc, l'essentiel pour la partie agricole, la comptabilité enregistre jusqu'à l'économique, alors que les flux d'informations ne doivent pas être enregistrés. Bien sûr, toujours, l'enregistrement doit respecter un principe comptable, c'est-à-dire le principe de la partie double. Elle est l'emploi égale à ressources. Donc, nous avons les notions comptables d'y ma. D'y ma, nous avons les termes de flux ou l'emploi ressources. Nous avons une application simple. Donc, l'application est bien, à titre comme tableau, il y a des opérations où on va distinguer entre l'emploi et la ressource. Donc, analyser les opérations sur-dessous d'emploi, en termes d'emploi ressources, ci-dessous, en termes d'emploi ressources pour l'entreprise Ahmed. Donc, nous avons l'opération. Puis, nous avons l'emploi, elle est la destination. Nous avons tout le montant. L'origine est liée à la ressource. On va mettre le montant. L'opération 1, Ahmed reçoit un chèque de son client réuni pour 2 000 dîners, un chèque. Donc, le chèque 1, nous avons dit que l'emploi est les flux entrants. Et l'origine est la ressource et le flux sortant en haut de l'entreprise. Donc, le chèque est le client. Il y a une valeur de 2 000 dîners. Quelle est l'origine de l'argent ? Le client est le client pour une valeur aussi de 2 000 dîners. Ahmed, le son fournisseur, Karim, en espèce 1 000 dîners. C'est le fournisseur. Donc, on a de l'argent qui est sorti de la caisse. C'est le cas où il y a 1 000 dîners pour une ressource. Oui, nous avons le flux, nous avons le fournisseur, qui fait 1 000 dîners. D'un mal emploi. Oui, nous avons le flux, nous avons fait juste amener pour la ressource, le flux sortant en haut de l'entreprise. Acquisition d'un camion pour le transport des marchandises. À crédit, 25 000 dîners. Donc, le flux entrant, il y a un matériel de transport, il y a un camion pour la valeur de 25 000 dîners. Donc, le mode de paiement se fait à crédit. C'est-à-dire que notre ressource, c'est le fournisseur d'immobilisation pour la même valeur. C'est le fournisseur d'immobilisation pour 25 000 dîners. Je vais le faire sur l'application. Je vais le faire sur les autres opérations dans la feuille. Donc, ce sont des opérations juste pour les emplois ou les ressources. Achat de 4 000 boîtes de tomates de 500 grammes pour 6 000 dîners à crédit. Donc, il s'agit d'une opération d'achat. D'imakona l'emploi ou le flux entrant ou le ressource ou le flux sortant. Bien sûr, achat à crédit, c'est-à-dire un fournisseur. Donc, l'achat de marchandises est le flux entrant ou le valeur de 6 000 dîners à crédit, c'est-à-dire un fournisseur d'exploitation pour 6 000 dîners. Notez bien, on a remarqué que c'est un fournisseur d'immobilisation. C'est-à-dire un camion. Bien sûr, un fournisseur d'exploitation, c'est-à-dire des marchandises. Payement du salaire du magasiné, 500 dîners en espèces. Maintenant, ta femme a fait le flux sortant. A l'achat de 500 dîners, c'est-à-dire 500 dîners. C'est-à-dire la caisse. Payement du salaire, c'est-à-dire la charge de personnel pour 500 dîners. Vente de 1 200 boîtes de tomates. Bande 1 200 boîtes de tomates au client à crédit pour 4 000 dîners. C'est-à-dire que les ressources sont le flux sortant. Donc, avec la vente de marchandises, il y a le flux sortant pour 4 000 dîners. Pour l'emploi, il n'y a pas de espèces ni de chèques. Donc, avec la vente de crédit. C'est-à-dire qu'il faut débiter le compte client pour la même valeur, 4 000 dîners. Donc, passons vers l'opération. Virement du client pour 4 000 dîners. Il y a un client qui a fait un virement bancaire. Il y a un client qui a fait 30 de l'argent dans la banque. Il y a un 4 000 dîners dans la banque. Quelle est la ressource de l'argent ? C'est le client. Donc, virement de fonds au fournisseur manuel pour 3 000 dîners. Donc, on a crédité le compte bancaire. Quand on a débité le compte bancaire. Donc, fournisseur d'exploitation pour 3 000 dîners. Bien sûr, les totaux, on va trouver les mêmes totaux. 41 500 emplois. 41 500 comme ressources. Bien sûr, toujours, on respecte le principe. En respectant le principe de la partie double. Bien sûr, Réveille. Tout en respectant le principe de la partie double. Réveille concernant le tableau emploi-ressources. Toujours, emploi égale ressources. Toujours, on va faire les mêmes parties. Puis, on a une deuxième application pour bien distinguer encore entre l'emploi et la ressource. Juste, on a les dates, les opérations, emploi compte montant et ressources compte montant. Donc, le retrait de la banque pour aller monter la caisse. En fait, on a l'emploi, dis-moi. Le flux entrant ou la ressource ou le flux sortant. Le banque, il est en train de faire le flux. Donc, il doit être crédité. Le caisse, il est en train de faire le flux. Il est en train de faire le flux. Il est en train de faire le débité pour la valeur 1 000 $. Acquisition d'un véhicule, une voiture par chèque, 13 000 $. L'entrant ou le matériel de transport pour 13 000 $. Ou le flux de banque, 13 000 $. Et puis, on a les deux. Acquisition d'un micro-ordinateur, 1650. Ou un logiciel en 950. Ou le paiement s'arbe deux choses. Moitié au comptant, le reste par chèque. C'est vrai, on a acheté le comptant. On a acheté le comptant par chèque. Mais, avec l'ordinateur, on a un équipement du bureau. On a parlé ici, on a l'ordinateur. Le logiciel a un compte qui s'appelait, qui s'appelait sur la ressource. Il s'appelait sur le compte, et il s'appelait par chèque dans la banque. Il s'appelait le total, et il s'appelait le 1,5 par caisse et le 1,5 par banque. Le 7-10, on prend un remboursable dans un an. Il s'appelait dans le compte bancaire. Il s'appelait dans le compte bancaire, et il s'appelait l'emprunt. L'emprunt est une ressource. L'achat des fournitures du bureau en espèces. Les fournitures du bureau, il faut débiter les fournitures du bureau avec les stylo, l'aurel, les papiers, etc. L'achat non stocké de matière et de fourniture. L'achat des fournitures du bureau en espèces. L'achat des fournitures du bureau en espèces. Notre ressource, c'est la caisse pour le même montant. Ici, juste la colonne des dates. Les dates, et ici l'opération. L'emploi ou le montant. La ressource ou le montant du ressource. L'achat des fournitures du bureau en espèces. L'achat des fournitures du bureau en espèces. L'achat des fournitures du bureau. En espèces, 650. C'est une énergie ou une recette de l'entreprise. Mais la vente. L'achat des fournitures du bureau en espèces. En espèces, il faut débiter le compte caisse. Il ne faut plus entrer dans la caisse. Entrer dans la caisse. En espèces, plus sortant. 650. Payement, assurance par chèque 360, l'assurance, c'est un service extérieur, mais on ne peut pas faire l'assurance. Le chèque, notre ressource, c'est la banque. Publicité passée au journal, une espèce pour 60 dinars, une espèce, c'est une espèce, une espèce. Une publicité, c'est une autre service extérieur, 14-10. Payement par chèque, essence, pour 150 dinars, plus une chèque l'essence. Le chèque, une espèce, par chèque, une ressource, c'est la banque. Le chèque, une espèce, c'est un air, qui compte compte, achat non stocké de matière et de fourniture, je ne peux pas avoir le bon stock de l'essence. Le 15-10, payement des salaires du secrétaire par chèque. Ressource, une espèce, c'est une banque. Le chèque, une charge du personnel, le chèque, une espèce, il s'appelle le chèque, une espèce, un air, un charge du personnel. Le chèque, une espèce, il s'appelle le chèque, un air, un chargé du personnel. Dernière opération, recette de la deuxième semaine. que pour recettes, mais on a fait une opération de vente. Donc, le vente, 10 mois de vente, 10 mois de vente, les ressources, qu'on ne trouve plus sur un acharage, on a fait un acharage, il y a un acharage, un acharage, il y a un acharage, un acharage, il y a 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 un acharage, 500 dinars par banque, et 900 dinars par caisse. Donc, neufsons-nous, recettes de la deuxième semaine, 500 par banque, et le reste, en espèces. Madame, qu'est-ce, c'est-ce que c'est une espèce. Donc, dans le cas, c'est une espèce. Donc, c'est une espèce. Total, comme d'habitude, 30 150, 30 150, en respectant le principe de la partie double, total des emplois, égal total des ressources. Donc, Justin Kapti, nous l'assurons sur la publicité et les services, laissons si l'acharage non stocké, ou si l'acharage de personnel. Bien sûr, les ressources. Il y a un chèque qui signifie une banque, il y a une espèce qui signifie une caisse ou une opération de vente qui signifie une ressource qui signifie un produit. Donc, il y a concernant la partie 1 de la section 1. La partie 1 de la section 1, les notions comptables. Au cours de maïa, la saboura n'est-ce qu'il y a la partie 2 de la section 1. ... ...